Très bien, Isaac. Ramène ce disque aux commandes du tram et connecte-le sur l'ordinateur. Ça devrait pouvoir relancer le système. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfait, on est à bord, vers la passerelle. Bien joué. Étrange, la quarantaine semble levée. Notre comité d'accueil a dû partir et tant mieux pour nous. Isaac, revenez au Kellion et préparez le départ. On inspecte la passerelle et on vous retrouve là-bas. Si on est encore en vie... Vous êtes suicidaire, Hammond. C'est de la folie, on va tous mourir ici. Ton manque de confiance envers moi est bien enregistré, Daniels. Mais j'ai une mission à accomplir et c'est exactement ce que je vais faire. Avec ou sans votre aide. Est-ce que c'est bien compris ? Sortez-nous d'ici, vivant. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le vaisseau ? Comment partir ? C'était notre seul billet retour. Kendra. Non, Hammond ! Là, ça change vraiment tout ! Mais taisez-vous. Vous pouvez accéder aux commandes. Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il ? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation ? En soins. Statut ? Décédé. Quoi ? Merde ! Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel. Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ses codes le plus vite possible. C'était quoi ? Placer des objets dans le coffre quand votre avant-air est plein. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501